Dans cet exemple, on nous demande de vérifier que le produit A fois B est possible. Pour cela, nous allons regarder les dimensions de nos matrices. Donc A, on a 3 lignes et 4 colonnes. B, on a 1, 2, 3, 4 lignes et 5 colonnes. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder si le nombre de colonnes de la matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B. Oui, donc A, B, le produit A, B est possible. Dans la deuxième question, on demande de vérifier si le produit de la matrice B fois la matrice A est possible. Notez bien ici que le produit commence par la matrice B. Nous allons commencer par donner les dimensions de la matrice B. Donc B, ça nous fait 4 lignes, 5 colonnes. Et A, nous avons dit que ça nous faisait 3 lignes, 4 colonnes. Lorsqu'on regarde ces deux valeurs, elles sont différentes. Donc, B, A, ce produit, n'est pas possible. Donc, dans la question 3, on nous dit qu'on désigne par C le produit de la matrice A par la matrice B. On nous demande de donner le coefficient C, 3, 4. Et bien, pour avoir le coefficient C, 3, 4, il faut multiplier la troisième ligne de la matrice A par la quatrième colonne de la matrice A. Donc, nous allons prendre la troisième ligne de la matrice A. Donc, ça fait 0, 5, 1, 3, 7. Et que nous allons multiplier par la quatrième colonne. Donc, troisième ligne ici. Par la quatrième colonne de la matrice B. Donc, fois, 6, 2, 5, moins 3. Nous avons vu précédemment comment calculer le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne. Ça, ça nous donne donc 0, 5, fois 6, plus 1, fois 2, plus 3, fois 5, plus 7, fois moins 3. Ce qui nous donne donc 3, plus 2, plus 15, moins 21. Donc, ça nous fait du 20 au moins 21. Ce qui nous donne du moins 1. Ensuite, on nous demande de calculer la valeur C de 2. Je vous laisse donc vous entraîner et vous-même essayer donc de calculer la valeur C de 2 et nous vérifierons ensemble en classe.